Merci d'être venu, je vous remercie, vous êtes braves parce que vous avez démontré sur le terrain durant 6 mois que vous êtes des militants du développement, que vous êtes des vagabonds du développement, de l'émergence. Soyons tous des militants du développement, soyons tous des vagabonds du développement parce que le vrai sens de la vie commune, c'est l'émergence, c'est le développement, c'est l'amélioration de nos conditions de vie. Je continue donc le discours entreprenant, je vais mélanger un peu aussi pour donner une note locale de temps en temps au discours. Le club émergence 2020 est un club qui a été mis en place pour un outil de développement. L'État ne peut pas souffrir. Les populations, si elles sont rassemblées, si elles sont réunies, regroupées, peuvent faire de grandes choses. Et cette grande mobilisation d'aujourd'hui, cette mobilisation exceptionnelle, elle est exemplaire. Elle montre qu'ici à Niagara, dans le département de Niagara, nous pouvons nous retrouver autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le développement. L'essentiel, c'est la marche vers l'émergence. L'essentiel, c'est de s'approprier le concert d'émergence du président de la République. L'essentiel, c'est d'être des disciples, des militants du développement. Voilà ce qui peut nous rassembler. Voilà ce qui peut nous réunir. Mettons-nous ensemble qu'elles ont tout ce qui peut diviser. Parce que rien ne se construit dans la division. Rien ne se construit dans la mésentente. Donnons-nous la main. As-tu que vous voyez ici ? wantz-vous ? Je n'ai jamais pas vous dire. Je n'ai pas le droit. Je n'ai jamais pas fait. Je n'ai pas le droit à la salle, je n'ai pas le droit. Mais j'ai le droit je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. mais que le moment ouais on a mené à qui si et m à qui si et m ou paient-tâpa d'eux dans sa partie du neige vous pouvez vous en a tout le monde je parle avec vous n'a vous n'a vous n'a vous n'a vous n'a vous n'a à peu vous n'a vous n'a vous n'a l'a Voilà, je vais terminer ces propos un peu en parlant, et pour dire que le club est versant Maîtriser les techniques de l'information et de la communication est désormais une nécessité pour les élèves. Les enseignants de Niakara, dans la région du Ambole, sont formés à leur introduction dans la pédagogie. Le reportage de Kouadio Kouame. L'usage des techniques de l'information et de la communication à des fins éducatives commence à être une réalité en Côte d'Ivoire. Des salles informatiques sont ouvertes dans de nombreuses écoles primaires du pays. La réussite de l'introduction d'éthique dans la pédagogie passe par la formation des enseignants. Ceux de l'inspection de Niakaramadougou viennent de recevoir quelques rudiments pour mieux faire leur métier tourné vers le numérique. Quel apport d'éthique à la bonne pratique de la pédagogie ? C'est sur ce thème que les enseignants du primaire de la localité de Niakaramadougou ont été formés. Le conférencier a avant tout invité son auditoire à se familiariser avec l'outil informatique. Pour Dr Gebesongui Ndathien, la quasi-totalité des enfants du primaire connaissent le numérique alors que les enseignants ne peuvent rester en marge de ce nouveau mode de vie. Vous avez des plateformes numériques pédagogiques qui permettent de renforcer les capacités des enseignants eux-mêmes et des élèves eux également. Cette génération des écrans fait que nous sommes tenus en tant qu'enseignants à reconstruire nos méthodes pédagogiques de sorte à pouvoir fournir les bons enseignements à nos élèves. Les membres de la Mutuelle Générale de l'inspection de Niakaramadougou se sont engagés à être des intellectuels numériques pour un enseignement de qualité. Ils ont donc décidé de se former en informatique. Cette formation a été faite au cours des festivités de fin d'année de la Mutuelle Générale de l'inspection de Niakaramadougou. Les responsables... Les Ivoiriens vont bientôt exercer leur droit de vote à travers le référendum pour marquer leur approbation ou non à la nouvelle loi fondamentale. Une nouvelle constitution dont l'élaboration diffère d'une simple révision de texte. On parle d'élaboration de constitution lorsqu'il s'agit de doter le pays d'une nouvelle norme fondamentale en remplacement du socle constitutionnel précédent. C'est-à-dire que c'est une nouvelle constitution. C'est une nouvelle loi fondamentale qui va régir l'État. On va parler de révision de la constitution lorsque la constitution en vigueur n'est pas abrogée, n'est pas changée, mais conservée, mais révisée ou modifiée en certaines dispositions. Ici, le principe aussi, c'est d'éviter les révisions intempestives de la constitution, parce que cela fragilise la constitution, mais d'avoir des révisions suffisamment espacées dans le temps. Et ces révisions vont permettre la durabilité, la longévité, la pérennité de la constitution. Dans la constitution actuelle, les articles 124, 125 et 126 prévoient la révision des textes, mais restent muets sur l'élaboration d'une nouvelle constitution. Cependant, cette pratique ne découle d'aucune procédure préétablie. En Côte d'Ivoire, l'initiative d'une réforme de la loi fondamentale a été prise par l'exécutif, qui dans la pratique disposait de plusieurs modalités. En pratique, on verra deux modalités. La première, c'est l'assemblée constituante. Donc c'est une assemblée qui est mise en place et qui a des pouvoirs uniquement constituants. Alors on parlera d'assemblée constituante souveraine ou non souveraine, selon qu'elle a compétence à la fois de rédiger et d'adopter ou non le texte. L'assemblée constituante peut être également exclusivement ou non exclusivement constituante, selon que les attributions qu'on lui donne se limitent ou non à des matières purement constituantes. Mais ce pouvoir constituant va élaborer une constitution, un projet de constitution ou un avant-projet qui lui sera soumis à l'adoption des citoyens. Vous avez la seconde modalité qui est l'élaboration du texte ou du projet de texte par l'exécutif. Et à ce niveau, vous avez l'exécutif assisté, c'est-à-dire notamment le président de la République ou le gouvernement, assisté, le cas échéant, par un comité d'experts, un comité technique ou d'experts, qui élabore un texte et ensuite qui est soumis à un référendum. Selon le docteur Guy Bessongui, trois raisons principales peuvent être à l'origine de l'élaboration d'une nouvelle constitution. L'élaboration d'une nouvelle constitution provient ou est provoquée par plusieurs éléments, soit à la naissance d'un État, on va élaborer une nouvelle constitution, une constitution du moins, à titre initial ou originel, soit à l'issue d'une révolution ou d'un coup d'État. La troisième situation dans laquelle on peut se trouver, c'est l'élaboration d'une constitution à la suite de la prise de conscience de l'inadaptation ou de l'échec des institutions actuelles. Dès la prise de l'initiative visant à élaborer une nouvelle constitution, le président de la République a voulu adopter une démarche inclusive en procédant à une consultation des différentes couches sociopolitiques. Le processus renferme également l'adoption du projet en Conseil des ministres. Il présente une innovation, la consultation de l'Assemblée nationale avant la consultation populaire qui est le référendum. Le Parlement, ici, il faut voir qu'en examinant cet avant-projet de constitution, va être plus ou moins la partie où le peuple s'implique dans la phase d'élaboration de la constitution. Et la seconde phase, où le peuple qui, lui, directement, va adopter la voie référendaire. Donc nous aurons l'implication, la participation indirecte du peuple à travers la consultation du Parlement et puis la participation directe du peuple à travers le référendum. Avec le projet de nouvelle constitution, la marche vers la Troisième République est entamée. Reste aux populations de garantir ou non son effectivité le 30 octobre prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !